La montagne, ça se mérite et avant de pouvoir chausser les skis, il faut d'abord habiller les pneus. Et les gendarmes sont là pour y veiller. Certains bûchent encore sur leur manuel quand d'autres commencent les travaux pratiques. C'est la galère comme d'hab. Et d'autres plus prévoyants ont répété chez eux avant de partir. Voilà, allez, on va avancer un peu, on va voir, on va faire marche. 5 minutes, les deux. Un peu plus haut, les équipes techniques sont encore en train de déneiger le parking. Mais tout est en ordre après une semaine chaotique de tempêtes et d'avalanches. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous et les skieurs aussi. Une très bonne surprise pour la station. Le taux de remplissage des locations est de 95%, ce qui n'était pas évident la semaine dernière. C'est vrai qu'on appréhendait, parce qu'au début, c'était plutôt manque de neige. Donc on espérait qu'il allait neiger, mais après on voyait toute cette neige. Donc on se disait, il va falloir que ça s'arrête quand même. C'est un soulagement, effectivement, parce que c'est vrai que la semaine passée, on s'est senti quand même très isolé, très, voilà, complètement dépassé par les événements. Et en même temps, on a eu quand même un tout petit peu de monde. Et je trouve que les gens ont été quand même très sympas, ils ont eu de la patience. La moitié des pistes a pu rouvrir. Les promenades en raquettes sont interdites, sauf si elles sont accompagnées par un professionnel. Quant au forfait, en attendant une réouverture complète, ils sont moins chers. Mais la meilleure raison pour venir à Gourette reste tout de même celle-ci. Excellente, très très bonne la neige. C'est de la bonne poudreuse. C'est de la bonne poudreuse, très 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 bonne. Et le soleil devrait briller encore toute la semaine. C'est de la bonne poudreuse.